Je dirais qu'il y a quand même trois grandes conditions à mon avis qui doivent être réunies pour avoir une chance d'agir et de maîtriser son absentisme. La première c'est déjà de considérer que ce n'est pas une fatalité. Je ne pense pas du tout que l'absentéisme soit une fatalité. L'absentéisme est une conséquence d'un certain nombre de raisons, de contextes sur lesquels, heureusement, il y a à agir, on peut agir. En revanche, et c'est pour moi la deuxième condition, ça suppose qu'il y ait une volonté d'agir. Rien ne va se faire sans mobilisation. Et mobilisation de toute la ligne managériale. Il faut vraiment que, si on considère que ce n'est pas une fatalité, ce soit vraiment un projet d'entreprise et qui est relayé par toute la chaîne hiérarchique, du management opérationnel jusqu'au management stratégique, en passant par les opérationnels. Ils y sont aussi pour quelque chose. Donc, chacune de ces strates doit être impliquée. Et ces strates-là ne vont être concernées impliquées que si c'est un projet porté par la direction. C'est-à-dire que si la direction est consciente que c'est un sujet, que c'est un sujet sur lequel elle peut agir, qu'il y a des choses à faire et qu'elle mobilise, du coup, l'ensemble des acteurs pour s'en saisir.